Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Aujourd'hui on va travailler les biceps tranquillement aux haltères Trois exercices Donc prépare tes haltères, prépare ton eau et on y va Premier exercice, double curl biceps, supination en trois temps Je vais prendre mes haltères On va commencer là, on va se faire Une, deux, trois On va bloquer vraiment en haut à la troisième Et on descend On va se faire quatre fois dix reps Avec une minute de repos Je vais juste préparer mon chrono parce que je ne l'ai pas fait Et on va partir tranquillement dans cinq Quatre, trois, deux, un On y va Une, deux, trois Une, une, deux, trois Deux, une, deux, trois Trois, une, deux, trois Quatre, une, deux, trois Cinq, une, deux, trois Six, une, deux, trois Sept, une, deux, trois Huit Une, deux, trois Neuf Une, deux, trois Dix Ok Hop, le temps de repos Le petit trait Et on est bon Ouais aujourd'hui j'aimais un pull courir Le pull de mon taf Le pull De mon taf avant que je vais en sécu J'ai bossé à courir C'était une bonne expérience Travaillais un mois et je me suis fait barré Enfin je me suis barré J'allais dire je me suis fait barré Je me suis barré Tranquillement Pour trouver quelque chose qui paye mieux Parce que oui Travailler en magasin Ça paye pas beaucoup malheureusement Mais on va pas parler de ça aujourd'hui Aujourd'hui je vais te parler De mon deuxième Concours en sécurité Armé Je vais te parler de ça De mon deuxième échec Et puis Voilà ça va bien se passer Alors on va partir bientôt Et reste concentré Parce que ce programme il fait mal Pour les biceps Il fait vraiment mal Allons on y va pour la deuxième Allez Une Deux Trois Une Une Deux Trois Deux Une Deux Trois Trois Une Deux Trois C'est rien Allez Quatre Une Deux Trois Cinq Une Deux Trois Six Une Deux Trois Sept Une Deux Trois Huit Une Deux Trois Neuf Une Deux Trois États Fris Huit au bout au bout du bout ça veut dire que je me suis fait recaler à la fin à la toute fin ok la formation s'est bien passé quand je suis allé dans l'université qui recrute ses agents et qui forment ses agents ma première aperçu c'était de voir plein de gens en surpoids plein de gens pas au niveau physiquement plein de gens qui ont peur tu vois ça c'était un point positif et un point négatif parce que quand on voyait les gens avaient à la fois peur mais étaient rassurés aussi et on va partir maintenant une minute ça passe vite les gars allez on y va c'est la troisième allez une deux trois une une deux trois deux une deux trois trois allez une deux trois quatre une deux trois cinq une deux trois six une deux trois sept une deux trois huit une deux trois neuf une deux trois dix ok ça fait mal mais c'est ça qui est bon c'est ça qui est très très bon il nous reste une dernière hop alors les gens avaient peur comme vous voyez et il s'était rassuré pourquoi ils avaient peur parce que quand vous voyez il se disait j'ai pas son niveau physique à lui donc les épreuves physiques va être très très dur s'il faut être comme lui pour rentrer dans cette unité là je vais jamais réussir mais les gens étaient rassurés dans le sens où ils et à j'espère que tu seras dans mon équipe plus tard comme ça je serai tranquille et moi ça m'énerver ça ça m'énerver demain tu veux rentrer dans une unité armée une unité d'intervention t'es là tu vois tes collègues t'es content parce que ton collègue il est balèze tu vois moi je n'étais pas d'accord avec ça j'étais pas d'accord c'est rentrer avec de la confiance en toi rentre avec deux je sais pas impose toi après certes on n'est pas des robots et tout mais impose toi c'est important et moi j'aimais pas ça parce que je me disais que j'allais tout faire et on y va c'est la dernière allez une deux trois une une deux trois deux une deux trois trois allez une deux trois quatre une deux trois cinq une deux trois six une deux trois sept une deux trois huit une deux trois neuf dernière une deux trois dix ok ça va se commencer à être bien bien congestionné on est top bon je prends une petite minute 30 de repos et on passe à l'exercice numéro 2 deuxième exercice on va se faire du double curl en supination toujours mais là on va rajouter une rotation donc on commence en prise neutre comme ça avec les deux haltères et on ramène comme ça d'accord il n'y a pas de blocage il n'y a rien de quoi faire ça bien ça te ferait tu bien bonne congestion et on est good par contre j'ai pas précisé ce programme là tu peux le faire assis comme debout tout dépend de toi tout tout dépend ce que tu veux faire ok et de ton confort moi si c'est mieux ok donc on part dans 5 4 3 2 1 on y va et on fait quatre fois direct je n'ai pas dit allez une deux trois 4 5 6 allez 7 8 9 et 10 ok du coup les épreuves physiques elles étaient bien parce que je m'étais préparé à l'avancé je m'étais préparé physiquement j'étais prêt au poids de corps j'étais imbattable j'étais chaud le seul truc qui m'a fait défaut c'est le cardio mais la formation a duré plusieurs mois ça veut dire que au niveau cardio et ben je me suis amélioré avec le temps et j'ai récupéré très vite parce qu'en fait j'allais à l'université de 8h à 18h j'avais après une heure et demie de trajet à chaque fois c'est à dire que quand je rentrais je ne sais à 18h je rentrais vers les 20h 20h30 tout dépend parfois plus tard avec ma ligne et les travaux sont malignes de rer donc j'allais à la salle j'allais courir faire du cardio je refaisais les entraînements qu'on faisait en équipe à la salle du coup j'étais imbattable niveau sport il n'y avait rien à dire sur moi et l'on repart pour la deuxième non j'ai pas fait montrer je vais le faire après allez une deux trois quatre cinq allez six sept huit neuf et dix up mais le temps de repos et les deux traits j'étais imbattable niveau physique c'était incroyable comment j'étais bon surtout en fin de formation j'étais très très bon intellectuel intellectuellement pardon j'avais plusieurs mois donc mes cours je les réécrivais je les recopier j'ai jamais autant écrit de ma vie tu vois les copies double les copies double recto verso j'ai dû en écrire au moins 15 je recopie mes cours parce que moi avec la mémoire l'école et tout c'est pas mon point fort c'est pas dans ça que j'ai excellé d'ailleurs j'ai pas fait de grandes études tu vois mais ça c'était quelque chose que je voulais faire c'était vraiment comme un rêve un objectif pour moi donc j'ai écrit comme j'ai jamais écrit j'ai appris et révisé comme je n'ai jamais révisé de ma vie à l'examen final j'ai fait quelques erreurs de 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 révision on va dire et non repart allez 1 2 3 4 allez 5 6 7 allez 8 9 et 10 ok très bien hop hop je mets un petit trait tranquillement 3 hop alors à l'examen final j'ai fait quelques petites erreurs et apparemment j'ai fait des fautes éliminatoires apparemment où je n'ai pas eu assez les points, enfin assez de points pour continuer à l'examen final, sachant que il y a des personnes qu'on m'a dit par la suite, qu'ils ont eu des notes plus basses que moi et je sais que depuis le début on a eu des notes plus basses que moi et apparemment avec leur comportement et ben ça passait moi, d'après certains examinateurs mon comportement dans l'ensemble n'allait pas donc je n'avais pas le comportement adéquat pour faire ce métier sachant que c'est difficile pour une personne dont c'est un rêve, un but d'entendre que son comportement n'était pas fait pour ça, sachant que je m'étais vraiment donné à fond pour de vrai, mais vraiment et là on repart c'est parti, allez une deux trois c'est la dernière allez quatre cinq six sept allez huit neuf et dix ok très bien hop je fais mon quatrième trait je vais prendre une trente de repos et on va passer au dernier exercice dernier exercice curl biceps en prise marteau unilatéral donc hop on prend des haltères en prise neutre hop une ok c'est pas une une, deux, trois, quatre non c'est hop une ok quatre fois direct tranquillement on part dans un, trois, deux, un c'est parti hop une hop deux hop trois hop quatre hop cinq hop six allez hop sept hop huit hop neuf hop et dix ok hop je suis au temps de repos tranquillement et mon petit trait donc les gars mon comportement apparemment il n'était pas il n'était pas correct sachant que dès le deuxième jour que je suis arrivé à l'université qui recrute ses agents il y a au moins trois agents des enseignes c'est en fait c'est comme si que tu es arrivé à l'école et il y a plusieurs classes il y a au moins trois agents dont deux dans la même classe qui m'ont reconnu sur youtube en disant oh dame je te suis sur youtube et tout et c'est arrivé aux oreilles de tous les formateurs très rapidement c'est à dire que dès la deuxième semaine les formateurs ils savaient qu'il y avait une chaîne youtube que je faisais des vidéos que je parlais d'un peu tout et de rien et ça c'était problématique parce qu'il y en a qui trouvaient ça cool mais d'autres qui me voyaient comme un mec bizarre tu vois et ça je pense que ça m'a desservi aussi malheureusement allez on y va c'est parti allez hop une concentré hop deux c'est le meilleur exercice les gars hop trois hop quatre allez hop cinq hop six hop sept hop hop huit hop neuf hop dix deux donc les gars mettez-vous à ma place mettez-vous à ma place mettez-vous à la place d'un mec où dans une école on peut te reconnaître parce que tu fais des vidéos tu fais des vidéos de sport tu fais des trucs et comme tu sais qu'on te reconnaît tu sais que les formateurs te reconnaissent via tes vidéos parce que tu fais le con parfois et tout et et voilà tu te donnes à fond dans tout ce qui est sportif et dans tout tes lacunes scolaires et derrière on te dit ton comportement il n'était pas fait pour ce métier ou du moins tu n'as pas été concentré pendant les mois de formation moi je ne vais pas te mentir je l'ai bien pris je me suis dit ok vous avez choisi c'est pas grave moi je vais continuer à faire ce que je sais faire je vais continuer à aller loin ils m'ont bien formé ils m'ont vraiment bien formé et là on part on y va allez c'est la troisième on y va hop une hop deux hop trois hop quatre hop cinq hop allez six hop sept hop huit allez hop neuf hop et dix ok franchement ils m'ont bien formé ils m'ont vraiment bien formé niveau légal je suis bon je suis fort je sais ce que j'ai le droit de faire je sais ce que j'ai le droit de pas faire je sais ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils ont le droit de pas faire du coup là je travaille dans un secteur qui est concurrentiel au leur et je suis bien je suis vraiment bien ça veut dire que en tant que simple agent de sécurité non armé et ben mon cadre légal il est très très bon parce que je travaille pour pour leur entreprise entre guillemets mais en concurrence et ça c'est bien et je suis un bon agent chez eux du moins j'ai essayé d'être un bon agent et je suis content d'une part leur faire concurrence et d'autre part être un bon agent et mon objectif c'était être formateur plus tard en sportif et technique d'intervention et ce rôle là je tiens à le garder mais dans cette chaîne youtube tout en te formant à devenir meilleur plus fort et être un bon agent être balèze et te sentir bien c'est important et là on fait la dernière c'est parti allez on y va hop une ouais hop deux hop trois hop quatre allez hop cinq hop six hop sept allez hop huit hop neuf hop et dix ok hop là on est bon en tout cas je regrette rien je suis vraiment content de d'avoir échoué ça m'ouvre un peu plus les yeux parce que pendant cette expérience là j'ai appris j'ai appris à réviser j'ai appris à étudier j'ai appris à devenir un bon élève j'ai appris à à connaître mon corps j'ai appris mes mes limites et je sais ce qu'il faut faire maintenant pour rentrer dedans je sais ce qu'il faut faire pour être un bon agent opérationnel je sais ce qu'il faut faire niveau physique pour être complet pour être bien et tout tuer pour les épreuves et aussi pour tes interventions pour ce que tu vas faire dans la vie de tous les jours pour être plus fort je sais ce qu'il faut faire et tout ça dans cette playlist là je vais te le donner sportivement parlant je vais te le donner intellectuellement parlant c'est pas compliqué faut juste en avoir envie mais sportivement parlant je vais te le donner je vais vraiment tout donner pour que tu sois bien en tout cas j'espère que t'as kiffé cette vidéo si c'est le cas mets un j'aime mets un commentaire abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait et puis moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite je vais te le donner peut-être et je vais te le donner